Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Gamer en Carton, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais c'est ce que j'aime faire de plus en plus sur YouTube, c'est faire des vidéos un peu suivant mon envie et les poster au plus rapidement quand vraiment je sens que j'ai besoin de partager avec vous certaines news et certaines nouveautés et c'est ce que je fais actuellement dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai lu pas mal de news sur Tesla, des news super intéressantes et j'avais vraiment envie de partager cette actualité avec vous. Donc je vous propose de me suivre dans l'actualité Tesla. Et on commence avec une news qui va en faire tiquer pas mal, à savoir que Tesla a réussi à se placer en tête de vente des voitures pour le mois de septembre, toutes voitures confondues, la Tesla Model 3 est le véhicule qui s'est le mieux vendu en Europe. Elle devance ainsi les autres modèles hybrides ou électriques et Tesla effectue deux premières avec ce classement, c'est la première fois qu'un véhicule électrique devance les ventes des autres véhicules et c'est la première fois qu'un constructeur non européen se classe en tête des ventes en Europe. C'est plutôt un joli job de la part de Tesla. Ainsi ils ont réussi à vendre plus de 24 600 exemplaires de la Tesla Model 3 en Europe. Elle devance ainsi la Clio qui s'est vendue elle à 18 000 exemplaires et la Dacia Sandero. Le contexte actuel explique évidemment le fait que Tesla ait réussi à se classer en tête des ventes, à savoir que la pénurie de composants fait que les constructeurs historiques ont beaucoup de retard sur les livraisons et ont beaucoup de mal à vendre leurs véhicules. Du coup le marché se déplace vers l'occasion, la plupart des gens n'ont pas le temps d'attendre les délais de livraison qui s'étirent, du coup ils préfèrent se reporter vers des véhicules d'occasion. Ça permet ainsi à Tesla de tirer son épingle du jeu. Ça montre aussi la résilience de la société qui a su s'adapter à la pénurie de composants, notamment en adaptant le software de leur véhicule qui leur permet d'utiliser des composants disponibles et de modifier à la volée leur process de fabrication. Je suis très impressionné par la résilience et la rapidité avec laquelle l'ingénierie de Tesla réagit dans ce genre de situation. Donc le classement est plutôt mérité. En plus de ce que j'en sais de la part de mes abonnés, de la part des gens du Tesla Honor Club avec qui je discute, la plupart des acheteurs de Tesla Model 3 sont ravis de leur achat. Donc Tesla mérite amplement ce classement et bravo à eux. Une petite revanche aussi de la part des acheteurs de Tesla, moi je me souviens en début d'année quand j'ai franchi le pas, ça faisait depuis plus de 3 ans que je l'orniais sur la Tesla. J'avais vraiment envie de me l'acheter mais c'est vrai que le prix était bloquant et même si en début d'année je me suis lancé, on ne peut pas dire que c'est un véhicule hyper accessible non plus. Il faut sortir quand même la bagatelle d'environ 37 000 euros. Peut-être un peu moins dans certaines régions où il y a un petit peu plus d'aide mais bon on va dire que c'est à peu près 37 000 euros. Et donc on se fait facilement traiter de bobos écolos, d'ailleurs il y a pas mal de coms sur les vidéos que j'ai fait pour en témoigner. Et alors, tout ça, ça voudrait dire que le complot illuminati des bobos écolos est peut-être en train de dominer le monde. Méfiez-vous, méfiez-vous. Allez, on va passer à la news suivante. Et cette news là, elle va encore faire mal aux autres constructeurs. En effet, Hertz vient d'annoncer qu'ils ont commandé la bagatelle de 100 000 voitures Tesla Model 3 pour électrifier leur flotte. Oui, oui, je répète, plus de 100 000 voitures, une commande à plus de 4 milliards d'euros. C'est une commande historique de la part d'un loueur de voitures. Ça enfonce un petit peu plus le clou encore pour les autres constructeurs qui sont vraiment largués par Tesla, qui tirent vraiment son épingle du jeu en cette période de pénurie et de crise encore une fois. Et en plus, Hertz envoie un signal fort parce que la société était en faillite il y a encore quelques mois. Elle vient à peine de sortir de redressement judiciaire. Et le premier gros investissement qu'elle fait pour renouveler son parc, c'est d'acheter des Tesla Model 3. C'est un signe ultra fort que Hertz envoie au marché, je pense. Et tout ça, évidemment, ça fait encore les affaires de Tesla. Tant mieux pour eux. C'est vraiment mérité, je trouve, encore une fois, par rapport à leur faculté à s'adapter aux demandes et aux tendances du marché. Autant vous dire que la Gigafactory de Berlin va tourner à plein régime dès qu'elle va se mettre en route. Et cette news nous en amène à deux autres. En effet, suite à cet achat de 100 000 véhicules, l'action de Tesla a bondi de 12,7% sur le marché, ce qui a permis à Elon Musk d'engranger plus de 36,2 milliards de dollars sur la seule journée de lundi. L'équivalent de 31,2 milliards d'euros. Quand il réussit des ventes, le Elon, il ne rigole pas. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que je sais que ce garçon, c'est quelqu'un qui a une vision. En effet, son histoire nous l'a prouvé. À chaque fois qu'il a fait fortune, il a très souvent réinvesti la plupart de ses gains dans de nouvelles sociétés. C'est comme ça qu'il a créé Tesla. C'est comme ça qu'il a investi dans SpaceX. Et mesdavis qu'il va investir encore dans le futur dans d'autres sociétés novatrices. Je n'ai aucun doute là-dessus. Allez, on finit par une dernière petite news sympa. Suite à toutes ces bonnes nouvelles, la cotation de Tesla en bourse vaut désormais plus de 1 000 milliards de dollars. Je répète, Tesla vaut plus de 1 000 milliards de dollars. C'est 100 fois plus qu'un constructeur historique comme Renault. Jamais une société en si peu de temps n'a atteint un si haut niveau en bourse. Je rappelle que Tesla, historiquement, n'a que 18 ans d'existence. C'est juste incroyable. Bref, vous l'avez compris, Tesla, en ce début de semaine, a explosé tous les records à tous les niveaux en termes de vente, en termes de gains, en termes de résilience, en termes de vision d'avenir. Tesla, ils sont vraiment tout en haut et je pense qu'ils vont y rester un petit moment. Voilà pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de partager toutes ces bonnes nouvelles sur Tesla avec vous. J'ai fait ça rapidement. Excusez-moi si la vidéo n'est pas aussi agrémentée que d'habitude. C'était un petit moment de joie sur ces petites news sur Tesla et j'avais envie de le partager avec vous. Simplement, facilement, calmement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus comme d'habitude. N'hésitez pas à crier votre joie en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche qui va bien si vous l'êtes tenu informé des prochaines vidéos. Moi, j'ai été ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Je vous fais plein de bisous. Encore une fois, pour les grincheux, même si je parle d'autres choses que de Tesla, je reviens souvent à Tesla quand même parce que ça reste mon petit péché mignon. Mais ça ne m'empêchera pas d'aborder d'autres sujets. Voilà, suite à cette petite mise au point, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !